A notre époque, Spartacus inspire les scénaristes de cinéma et de télévision, plus que les rebelles et les révolutionnaires. Franck Ferrand a choisi aujourd'hui sur Europe 1 de revenir sur cet esclave révolté de la Rome antique. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. La révolte du gladiateur Spartacus en 73 avant Jésus-Christ a profondément secoué la société romaine de l'époque. Nous avons tous à l'esprit bien sûr le grand film de Stanley Kubrick avec Kirk Douglas dont vous me disiez à l'instant Julia que vous l'aviez revu très récemment. Là ça tombe bien. La réalité vous allez voir est encore plus incroyable que la fiction. Et pour en parler vous avez invité l'historien Eric Tessier. Eric Tessier, auteur chez Perrin d'un livre limpide sur Spartacus et sur les événements de 73-72 avant notre ère. Ça s'appelle Spartacus entre le mythe et l'histoire, ça tombe bien ça pour nous. Nous allons en compagnie d'Eric Tessier préciser pas mal de notions, remettre à l'endroit aussi un certain nombre d'idées fausses. Alors si vous êtes prête Julia, puisque la reine nous attend, place au gladiateur. De 13h à 14h sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Franck Ferrand Dans la Rome antique, on peut dire que le gladiateur est à la fois le premier et le dernier des esclaves. Le premier d'une certaine façon parce qu'on peut dire que certains gladiateurs acquièrent dans la reine une célébrité, une gloire. Qui d'ailleurs, mais c'est très rare, peut déboucher sur leur affranchissement. Mais aussi le dernier des esclaves. Parce que cet homme-là ne jouit d'aucune autonomie, d'aucune perspective. Le gladiateur est littéralement dressé pour mourir. C'est une sorte d'animal humain que l'on prostitue pour le plaisir d'une population, vous savez, avide de violence et de sang. Est-ce que la population a fondamentalement changé dans ses aspirations ? En tout cas dans les manifestations qu'en donne la société, c'est plus tout à fait la même chose. Le grand enjeu à propos de Spartacus, c'est donc bien celui de l'esclavage. Et tout à l'heure avec Éric Tessier, nous verrons ce qu'on peut dire sur ce système et sur ses évolutions. Nous sommes là en 73 avant Jésus-Christ, je vous l'ai dit, c'est-à-dire à la fin de la République romaine, à une époque où l'esclavage atteint des sommets. Il faut dire que les conquêtes romaines sont très nombreuses. Ça rapporte ça beaucoup de prisonniers qui, pour la plupart, sont convertis en esclaves. Esclaves, il y a donc des esclaves pour tout à l'époque. Ça va de l'ouvrier agricole jusqu'au précepteur des jeunes patriciens. On peut dire que tous les esclaves occupent tous les rôles un peu pénibles, ou en tout cas de travail, tout simplement. Eh bien, ce sont eux qui vont faire marche sur Rome. Alors, voyons le cas de Spartacus lui-même. On ne sait pas exactement, on ne sait pas grand-chose de ses origines. Il est originaire de Thrace, disons, en gros, de l'actuelle Bulgarie. Il se trouve que ce qui a été sans doute un berger, un jeune berger, s'est engagé dans la Légion. Il est devenu un légionnaire romain, particulièrement fort, particulièrement doué. Sauf que ce légionnaire, sans doute, n'a pas supporté la discipline des reins qu'on impose à tous les soldats romains. Il a déserté, et ça, c'est extrêmement grave, c'est grave dans toutes les armées, mais particulièrement dans la Légion romaine. Il a finalement été repris. Et là, évidemment, lorsqu'on est repris comme déserteur de la Légion, on risque non seulement la mort, mais des tortures absolument horribles. Eh bien, en fait, il est simplement converti, il est renvoyé comme esclave. Comment dit-on ? Il tombe en esclavage, voilà le terme peut-être. Et il va finir chez un lanista, un laniste, nous dirions nous en français, qui s'appelle Batiatus et qui est le patron de l'école de Capoue. Qu'est-ce que c'est qu'un laniste ? Eh bien, c'est celui, vous savez, qui forme des gladiateurs pour les combats, pour les jeux de l'arène, bien entendu. Alors, je ne vais pas revenir tout de suite sur les différents types de gladiateurs. On connaît ça notamment à travers Astérix. Et puis, vous l'avez dit, Julia, le cinéma, la télé nous abreuvent de gladiateurs en ce moment. On connaît les différents types, le rétière, le mirmillon, etc. Ce ne sont pas forcément ceux de la fin de la République. Nous verrons tout ça avec Éric Tessier tout à l'heure. Ce qui est certain, c'est que comme gladiateur, Spartacus est particulièrement doué. Il s'impose assez vite comme la gloire de Capoue. C'est une sorte de machine à tuer qui soulève l'enthousiasme de ces fous, la vide de violence. Sauf qu'un jour, eh bien, c'est en tout cas l'image qu'on en a et la légende qu'on a développée. Un jour, il va tomber amoureux d'une belle prostituée. Savoir qu'on emmène parfois les gladiateurs au Lupinard. Quand même, il leur faut des plaisirs. Et cette jeune femme est originaire comme lui de traces, semble-t-il. Et d'un seul coup, c'est comme si un avenir s'ouvrait pour cet homme qui, a priori, n'en avait d'autre que de mourir. Morituri tes salutantes. Ceux qui vont mourir te saluent, disait-on plus tard à l'époque impériale aux représentants de l'empereur. C'est ce que disaient les gladiateurs. Alors, évidemment, à partir de ce moment-là, on va voir chez Spartacus une attitude assez différente. Et Badiatus, notamment, son lanista, se méfie de lui très vite. Par une nuit devenue célèbre, le gladiateur Spartacus, avec un certain nombre de ses compagnons, va s'évader. Ils s'évadent sans armes ni vivres. Les armes, ils vont en trouver assez vite, assez facilement. Le premier convoi militaire qui va passer par là leur fournira. C'est la milice de Capoue qui les poursuit. Mais il faut savoir que ces hommes-là sont surentraînés et qu'ils n'ont aucune peine, évidemment, à écraser les militaires qu'on a lancés à leur trousse. Sans vivre, c'est un problème qui va bientôt se révéler plus compliqué. Très vite, sous les ordres du propriétaire Glaber, la République romaine envoie 3000 hommes. Je dis bien 3000 hommes pour mater ce qui est simplement une petite rébellion de gladiateurs. Il y a 70 hommes en face, 3000 contre 70. On se dit que Spartacus ne va pas survivre longtemps. Sauf qu'il a une idée géniale qui est de se retirer sur une hauteur et pas n'importe laquelle sur le célèbre volcan, sur le Vésuve. C'est un siège qu'il va falloir mener à partir de là contre ces 70 hommes qui se sont retirés, qui vont souffrir de la faim mais surtout de la soif. Et l'on voit Spartacus et ses hommes espérer la pluie, attendre de pouvoir s'abreuver. Ils vont vraiment souffrir de la soif. Ils sont piégés en vérité sur le Vésuve. Le seul endroit par lequel ils pourraient s'en sortir, c'est une pente extrêmement abrupte qui supposerait de grandes échelles. Comment affronter ces tapiques ? Eh bien, là encore, il faut faire la part sans doute de l'histoire et de la légende. On verra tout ça tout à l'heure. Mais la légende veut que Spartacus ait fait arracher tous les pieds de vigne qui se trouvaient sur le haut des promontoires du Vésuve par ces hommes. Et qu'avec ces sarments, il est construit des échelles qui vont leur permettre de descendre. Ils vont descendre vers Naples et très vite, les ralliements se généralisent. C'est une véritable rébellion et bientôt, c'est une véritable révolte d'esclaves à la tête de laquelle Spartacus se retrouve avec son compagnon Chrysos. On peut dire qu'ils sont maintenant devenus de véritables chefs d'armée. Et Rome, bien entendu, ne va pas rester inactive face à ce qui s'annonce comme une des plus grandes révoltes d'esclaves de l'histoire de la République. Il y en a eu d'autres de ces révoltes d'esclaves. Ça aussi, on en parlera tout à l'heure. Évidemment, vous imaginez bien que dans un système qui fonctionne sur l'esclavage, on ne peut pas se permettre de bâtiner avec ces choses-là. En même temps, Rome est méfiante. Elle a le souvenir de Scylla qui, profitant de sa force, a instauré une dictature. On va donc envoyer une armée contre les esclaves révoltés. Mais à la tête de cette armée, on ne place qu'un chef relativement médiocre, Varinus. Varinus qui ne va pas faire le poids face au génie stratégique, ce qui va se révéler être le génie stratégique de Spartacus. L'affrontement a lieu entre Pompéi et Herculanum. Or, contrairement à toute attente, ce sont les gladiateurs qui ont attaqué les contingents romains. Contingents romains qui avaient été trop dispersés par Varinus. Et ce sont les gladiateurs et les esclaves qui les entourent, qui les secondent, qui maintenant se fondent avec eux. Ce sont les esclaves qui gagnent, qui remportent cette bataille. Dans le camp de Spartacus, c'est une victoire un peu amère. Parce que Spartacus qui s'était révolté, qui s'était enfui pour se libérer, pour vivre de nouveau une vie de liberté, le voilà qui se sent un peu prisonnier de ses propres troupes. Lui rêvait de liberté et maintenant, et d'amour évidemment, avec sa belle maîtresse qu'il est allé libérer, etc. Je vais passer sur quelques épisodes. Et le voilà maintenant à la tête de plusieurs milliers d'esclaves. Et bientôt 40 et bientôt 50 000, dont beaucoup de femmes et d'enfants. Alors, quelle attitude adopter ? Faut-il fuir et les laisser et les abandonner ? Faut-il se battre ? Vraiment, Spartacus est déchiré. Une scission intervient assez vite avec Crixos. Crixos et 20 000 hommes vont rester sur place pour se battre contre les Romains. Quant à Spartacus, il fuit. Mais il fuit à la tête tout de même de quelques 30 ans. Un extrait sur Europe 1 de la bande originale de la série télévisée Spartacus Blood and Sand. Qui est assez éloigné de l'histoire. De l'histoire, je crois, oui. Moi, je suis dans la légende, mais eux, ils sont carrément dans l'imaginaire. Alors, à Rome, vous imaginez bien que la défaite de Varinus sème la consternation. Le Sénat est au sans coup. Dès qu'on apprend que Spartacus remonte vers Rome, ça devient même carrément la panique. Alors, une nouvelle armée est mobilisée. Que conduiront cette fois deux consuls en personne avec le propriétaire Arius ? La stratégie des Romains, c'est d'attaquer d'abord les troupes de Crixos. Bon, qui lui, c'est vrai, manque un peu de stratégie et qui va copier celle de Spartacus au Vésu. Vous savez, il va essayer de se réfugier sur le mont Garganus. Ça, c'est une très mauvaise idée. Dont profitent évidemment les Romains, Romains qui écrasent toute cette première partie de la rébellion. Spartacus, de son côté, continue sa remontée dans le Samnium. C'est-à-dire, on est là, si vous voulez, au sud-est de Rome. C'est le début de l'hiver. Les vivres manquent de nouveau. C'est tout le problème de déplacer ces grandes masses humaines. C'est qu'il faut pouvoir les nourrir, évidemment, et leur donner à boire. N'importe qui serait épouvanté par ce qui est en train de se dessiner. Pas Spartacus. Spartacus, lui, vient d'apprendre que les Romains, dans le but de l'encercler, ont scindé leurs forces en deux. Et là, il dit, ils sont perdus. Il va attaquer une armée, puis l'autre. C'est le principe des Horaces, vous savez. Et il va les battre. Et c'est alors que prend place l'épisode peut-être le plus symptomatique de cette épopée de Spartacus et des esclaves révoltés. Ça se passe dans la vallée, dans une vallée des Abruses. On construit, pour les funérailles de tous les esclaves morts au combat, ont construit un grand cirque de bois sur le modèle du cirque de Capoue. Et là, on va voir les prisonniers romains, ceux qui ont été épargnés. On les voit, qui sont de bons citoyens romains, qui sont tout sauf des esclaves et qui, d'habitude, s'amusent tant au jeu du cirque. Eh bien, c'est à eux, cette fois, d'aller s'exhiber et d'aller se battre à mort dans l'arène, deux par deux, jusqu'au dernier. C'est un épisode extrêmement troublant et sur lequel, bien sûr, nous reviendrons en détail tout à l'heure avec Éric Texier. Alors, ayant célébré ces jeux funèbres, étranges et sanglants, Spartacus reprend la route vers le nord. Son but, c'est d'aller vers la Gaule et vers la Germanie. Bref, vers la liberté. Sauf que les Romains sont là, bien entendu, qu'ils l'attendent à Modène. Il va battre encore une armée romaine de 10 000 hommes menés au combat par le proconsul Longinus. Spartacus et ses troupes sont donc de nouveau victorieux. Mais plus ils montent vers les Alpes et plus ils ont froid et plus ils ont faim. Et c'est toujours le même dilemme qui se pose à Spartacus. Toujours, faut-il abandonner ces 120 000 personnes maintenant, vous imaginez, parce qu'il en vient chaque jour. Et qu'il ralentisse sa marche, bien entendu, qu'il mette son projet en danger. On peut dire que c'est peut-être la vraie grandeur de Spartacus. C'est qu'il se dit qu'il n'a pas le droit d'abandonner tous ces gens. Il est devenu leur guide et leur espoir. Il se doit à eux et ce, quelles que soient les conséquences. À Rome, le Sénat est maintenant terrorisé. Non seulement cette espèce d'invincible Spartacus fait de nouveau route vers le sud, ce qui veut dire qu'il se rapproche dangereusement de la cité éternelle, mais il n'a encore fait qu'une bouchée du prêteur Mandius qu'on avait envoyé pour essayer de l'arrêter. On a l'impression que plus rien ne peut arrêter cette masse humaine dès lors qu'elle est commandée, et même mieux que commandée, dès lors qu'elle est galvanisée par Spartacus. Parmi les sénateurs, il y en a un qui se dit que son heure est venue, c'est Crassus. Crassus est l'homme le plus riche de la péninsule, l'ancien allié de César contre Pompée. Or, justement, il faut savoir, c'est important que les deux grands généraux du temps, César et Pompée, sont loin de Rome à ce moment-là. Crassus profite de la situation pour réclamer et pour obtenir ce qu'on appelle l'imperium, c'est-à-dire les pouvoirs extraordinaires. Lui-même conduira dix légions, dont quatre légions de métier. Une légion, c'est six mille hommes. Il va les conduire. Il entend assumer cette sorte de charisme d'ascendant naturel qui lui appartienne. Après une première défaite, il va prendre des mesures extrêmement dures. C'est la décimation, ça aussi, on en parlera tout à l'heure. Il y a là de quoi terroriser une armée, je vous assure. Et dans la foulée, Spartacus, qui pour la première fois vient de diviser une armée qui est vraiment devenue trop lourde. Jusqu'ici, tout le monde s'est battu. Tous ses esclaves se sont battus ensemble. Là, il les a scindés. Eh bien, il n'aurait peut-être pas dû, car il est suivi, à ce moment-là, sa première défaite. Il va organiser un camp retranché dans le sud de l'Italie, à Tourium. C'est dans la Puli. On est dans la semelle de la botte, si vous voulez, pour vous repérer. Et là, Spartacus va faire mouvement encore plus au sud, vers le Brutium, vers le Regium, ce qu'on appelle, nous, la Calabre, si vous voulez. L'idée de ce stratège improvisé, mais néanmoins génial, c'est de passer le plus tôt possible en Sicile avec tout son peuple d'esclaves révoltés. Pour ça, il a négocié avec les chefs des pirates qui devraient arriver à lui faire passer par bateau le détroit de Messines. Ce n'est plus qu'une question de jour, peut-être une question d'heure. Alors, on attend cet embarquement massif et qui ne pourra se faire en une seule fois. On attend cette traversée. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le propriétaire de Sicile, Veres, a acheté les pirates. Spartacus, en vérité, est pris au piège. Quand je dis qu'il est pris au piège, c'est au sens propre. La nasse se referme sur lui. Elle se referme sous la forme d'un fossé gigantesque de 55 kilomètres de long. Un fossé comme ça va en construire les Romains selon des normes qui sont toujours extrêmement fixes. 4,50 mètres de large, en l'occurrence. Fossé établi par Crassus pour retenir, pour enfermer, si l'on peut dire, les révoltés dans le bout de la botte. Alors, il y a là une entrevue entre Crassus et Spartacus. On en reparlera. Il faut dire que même avec beaucoup d'énergie, même avec beaucoup de ruse, il est très difficile de se sortir de ce piège. Mais Spartacus va y parvenir néanmoins. Il prendra ses quartiers dans le Brutium. Et on peut penser à ce moment-là que Crassus allait être débordé en quelque sorte. Qu'il allait hésiter à attaquer de nouveau. Il est sans nouvelles de ce qui se passe à Rome. Et puis voilà que d'un seul coup, on lui apprend le retour dans la cité. On lui apprend le retour à Rome de Pompée. Ça, c'est très grave sur un plan politique parce que Crassus entend bien profiter, bien entendu, de tout l'avantage que lui a apporté l'ensemble des victoires qu'il vient de remporter sur Spartacus. Pour Crassus, pas question de laisser la vedette à Pompée, si je puis dire. Pompée qui revient victorieux avec toute son armée d'Espagne, bien entendu. Dans un véritable sursaut, un sursaut à l'image de tous ceux que Spartacus a su inspirer à ses hommes jusqu'alors, Crassus va déchaîner ses légions contre l'armée des esclaves. Et l'on peut dire que ça lui réussit. Dans les premières minutes du combat, une flèche va l'atteindre à la cuisse, ce qui diminue ses forces et ce qui, en vérité même, va le tuer. Vous savez, nous sommes habitués, nous, à travers notamment le célèbre film, à imaginer un Spartacus qui s'en sort et qui va finalement être supplicié, mais la vérité est tout autre. Je cite à ce propos l'ouvrage d'Éric Tessier. Appien, qui est si méprisant, nous dit Éric Tessier, pour les esclaves révoltés, le reconnaît lui-même. « Spartacus fut enfin blessé à la cuisse d'un coup de flèche. Il tomba sur son genou et, se couvrant de son bouclier, il lutta contre ceux qui le chargèrent jusqu'à ce que lui et un grand nombre d'hommes autour de lui, encerclés, succombassent. » « Florus, » ajoute Éric Tessier, « tout aussi hostile qu'à piens aux esclaves, témoigne également de leur courage. Ils se jetèrent sur les Romains et moururent en braves. Comme ils convenaient aux soldats d'un gladiateur, ils ne demandèrent pas de quartier. « Spartacus lui-même combattit vaillamment et mourut au premier rang comme un vrai général. » Plutarch rend un hommage particulier à la bravoure des esclaves et de leurs chefs. Pour l'historien grec, Spartacus meurt en combattant. Sa fin est digne d'une tragédie. Je cite, « À la fin, ceux qui l'entouraient ayant pris la fuite, il resta seul, enveloppé par de nombreux ennemis, il continua à se défendre jusqu'à ce qu'il fût percé de flèches. » Donc là, on peut dire que le chef va disparaître littéralement dans la mêlée. Les troupes officielles, les troupes de Crassus, vont faire 6 000 prisonniers. Et vous savez, parce que ça, pour le coup, c'est célèbre, que ces 6 000 prisonniers, on va les crucifier. Alors, est-ce qu'on a été jusqu'à ériger 6 000 grandes croix sur la voie à Pienne, comme on peut le voir dans les films ou dans les tableaux, entre Capoue et Rome, vous imaginez ? Ça, c'est moins probable. Il est possible qu'on ait simplement crucifié ces 6 000 hommes aux arbres le long de la route. Toujours est-il que ça a dû être un spectacle absolument terrifiant. Et c'était bien le but. On a laissé ces corps-là longtemps cloués sur les croix pour bien montrer à tout le monde, aux esclaves, mais aussi aux autres, ce qu'il pouvait bien en coûter à Rome de vouloir essayer d'être libre. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Nous vous retrouvons, Franck, avec votre invité sur Europe 1, Éric Tessier, qui dirige le département d'histoire de l'université de Nîmes, qui travaille depuis plusieurs années sur la gladiature et qui vient de publier « Spartacus entre le mythe et l'histoire » chez Perrin. Un ouvrage tout rouge, qui est très facile à repérer dans les rayons. Ce Spartacus, c'est le Spartacus de l'histoire, Éric Tessier, et non celui de la légende. Alors moi, je viens là à grands traits de brosser, évidemment, l'image assez connue de Spartacus, cette légende, je ne sais pas si on peut dire légende dorée ou légende de sang du personnage. Ce que vous faites, vous, c'est de confronter tout ce que l'on peut croire savoir aux sources, aux textes. Et ce que vous découvrez, c'est que le vrai Spartacus est un tout petit peu moins affriolant, forcément. En tout cas, il est différent. Celui-là, il est réel, il est historique. C'est vrai que les sources antiques nous permettent de voir beaucoup de choses qui diffèrent du mythe, beaucoup de choses qui remettent Spartacus dans la réalité de l'Antiquité. Ce qui est sûr déjà, c'est qu'on ne sait pas grand-chose de ses origines, en revanche. On sait qu'il est Thrace, ça c'est une certitude. On peut hésiter... Thrace, disons, en gros, Bulgare. Bulgarie, voilà, Bulgarie. C'est-à-dire qu'il est aux limites du monde grec. Plutarch dit qu'il est plus grec que barbare, ce qui est un grand compliment du point de vue d'un grec. Est-ce qu'il a été berger ? Est-ce qu'il a été aristocrate ? On ne sait pas, mais c'est quand même quelqu'un qui combat à cheval. C'est plutôt un indice d'un niveau social assez élevé. Il est en train de le faire remonter, vous, dans l'échelle sociale, en fait. Ça dépend des sources. Certaines sources lui font un passé plus ou moins brillant. Ce dont peut être pratiquement sûr, c'est qu'il était auxiliaire de l'armée romaine. Il connaît les techniques de l'armée romaine et il va les employer, donc, avec ses esclaves révoltés. Ce qui va être sa grande force. Après, est-ce qu'il a été brigand ? Est-ce qu'il a été déserteur ? On ne sait pas. Il y a aussi là, ça diverge. Là aussi, ce dont on est sûr, c'est qu'il est acheté par un laniste, comme vous l'avez expliqué, et qu'il devient gladiateur, mais ce n'est pas un gladiateur volontaire. On est dans une autre époque de la gladiature, pas celle du 1er et 2e siècle, où il y a beaucoup de volontaires. C'est le moment, puisque vous m'y amenez, ça tombe très bien. Précisons un petit peu ce qu'il en est de ces gladiateurs qui nous sont devenus très familiers aujourd'hui, mais peut-être pas de la bonne façon, puisqu'on a, nous, une vision des gladiateurs qui sont ceux de la fin de l'Empire, pour parler clairement. Ou plutôt de l'apogée de l'Empire. De l'apogée de l'Empire, oui. Parce qu'après, en fait, la gladiature, c'est un phénomène passionnant qui dure pendant 800 ans, même plus. Donc c'est normal qu'il y ait eu beaucoup d'étapes différentes, évidemment. On passe d'une gladiature rituelle, funéraire, qui est pratiquée parfois par des aristocrates. Ça, ce sont des jeux paramilitaires qui pourraient presque faire penser à un certain nombre de rites grecs, pour le coup. L'origine est grecque, en tout cas. C'est dans Homère, c'est dans l'Iliade. Il est question d'un combat funéraire à l'occasion des funérailles de Patrocle. Et Achille organise, qu'on peut appeler déjà un combat gladiateur, mais avec des volontaires. Après, ça devient une gladiature plutôt, on va dire, entre guillemets, patriotique. Après une victoire, les différents peuples font combattre des vaincus pour leur plaisir. C'est pas les Romains qui l'inventent. Les étrusques font ça avant eux. Et comme souvent, les Romains reprennent ce qui a été inventé par d'autres, mais leur donnent une ampleur extraordinaire. Et donc, à l'époque de Gladiature, de Spartacus, c'est cette gladiature-là. Moi, c'est ce que j'appelle une gladiature ethnique. C'est-à-dire qu'il y a trois types de gladiateurs. Voilà, c'est ça, c'est ce que vous avez expliqué. On est loin de nos mirmillons habituellement. Oui, voilà. Il n'existe pas, le mirmillon, le rétière, le sécouteur, tout ça n'est pas encore inventé. La gladiature ethnique, c'est-à-dire qu'on prend les armes des traces qu'on a vaincues, ou des gaulois, ou des samnites, et on les fait combattre. Ce n'est pas forcément des traces et des samnites qui combattent avec les équipements en question, mais on veut faire une représentation du combat qui a eu lieu précédemment, et pour dire, voilà, le barbare qu'on a vaincu, qu'on a soumis, va combattre sous les yeux de la cité. La cité est autour. C'est un peu l'image du monde inversé. Normalement, c'est Rome qui est au milieu de la barbarie. La barbarie l'entoure, et là, on inverse l'image. C'est une mise en abyme, en quelque sorte. Voilà, le barbare est au milieu de la cité, combat pour lui, pour son plaisir, tout nu, souvent. Et, enfin, tout nu, en tout cas, très peu vêtu. Très peu équipé, c'est-à-dire qu'il faut sortir de l'image de combattants de l'époque qui ont des boucliers en méta, qui ont des armures. Ils ont un bouclier, ils ont un casque, ils ont parfois une jambière, mais c'est à peu près tout. Ils ont quand même des pectoraux pour ce qui est des traces, non ? Ah oui, les protections pectorales, pour le samnite, oui, il y a une protection de la poitrine, mais c'est assez limité. Donc l'idée, c'est justement qu'on veut des combats dynamiques, des combats qui soient violents, et qui sont de plus en plus techniques. Ça commence à apparaître à l'époque de Spartacus. La preuve, c'est qu'il y a une école de gladiateurs, donc on les apprend à bien mourir, mais surtout à bien combattre, avec des techniques qu'ils maîtrisent déjà, puisque ce sont presque toujours d'anciens guerriers. L'idée, c'est que Rome est dans une phase d'expansion tous azimuts, à cette époque-là. C'est la grande chance de Spartacus, puisqu'il y a deux grandes armées romaines avec les meilleurs généraux qui sont l'une dans la Turquie actuelle et l'autre dans l'Espagne actuelle. Donc ça tombe bien. Il n'y a plus grand monde sous la main dans le cœur d'Italie. César est pompé en l'occurrence. Lucullus est pompé. Lucullus est pompé. César viendra juste après. Justement, on ne sait pas trop où il est César à ce moment-là. Il n'apparaît pas. Il pourrait y être. Il aurait pu faire partie de ces officiers que vous avez cités. Sans doute prudemment, il s'est dit, restons à l'écart de tout ça. C'est quelque chose qui ne pourrait pas franchement m'apporter beaucoup de gloire. Donc, on a ces gladiateurs qui sont des esclaves, des esclaves anciens guerriers. Qu'est-ce que vous voulez faire d'un ancien guerrier ? Vous n'allez pas confier vos enfants à garder un ancien guerrier barbare ? On les fait se battre pour le spectacle. On les fait se battre ou sinon on les met dans des mines, dans des carrières. De pire, c'est une image qu'on voit dans Kubrick, dans le Spartacus. Mais sinon, on les fait combattre dans des combats de plus en plus importants. César, justement, peu de temps après, va offrir un magnifique combat avec 320 paires de gladiateurs. On est dans une massification de la gladiature. Et donc, c'est justement que ce qui devait arriver arrive. C'est-à-dire que cette masse d'hommes qui n'ont plus rien à perdre finissent par se révolter. Et c'est des spécialistes du combat qui se révoltent. Et c'est ça qui va donner le problème. Alors, la belle romance, l'idée de se sauver pour les beaux yeux d'une... Oui, alors ça, il faut y revenir. Alors, plus tard, Cloudi, effectivement, qu'il a une épouse qui est déjà son épouse à l'époque de sa capture en trance. Il nous dit aussi c'est un point important que c'est une prêtresse de Dionysos. Il y a un côté prophétesse, un côté magicienne de Vinresse, donc, c'est derrière cette femme de Spartacus. Donc, ça, c'est important. Donc, ça doit donner peut-être une plus-value, je dirais, à Spartacus en tant que chef potentiel. Ça lui donne du cœur à l'ouvrage. Ça lui donne du cœur à l'ouvrage. Apparemment, l'anthus batiatus, le laniste, achète un lot. Donc, il prend la femme de Spartacus avec les autres et une fois qu'il s'évade, on dit qu'elle s'évade avec lui, mais après, on n'entend plus parler dans les sources. Qu'est-ce qu'elle est devenue ? Peut-être qu'elle s'en est sortie, je n'en sais rien, mais bon, ce n'est pas pour elle qu'il s'est évadé. C'est tout le problème de l'histoire, c'est que les sources sont souvent très lacunaires comme ça. On est obligé de combler les vies. Surtout quand on parle des femmes de l'antiquité. Mais combler les vies, c'est tout le problème justement de l'historien. C'est ce qu'évidemment, il ne faut pas faire sinon on tombe dans le roman. Des fois, c'est tant de temps. Mais par contre, l'historien peut et doit, je pense, apporter des hypothèses, remettre dans le contexte, de dire qu'est-ce que c'est qu'un gladiateur, par exemple, à cette époque-là, dire quel est le rôle de la femme dans ces questions-là. Donc, en tout cas, la romance, je pense, je n'y crois pas trop. Et en l'occurrence, propose Florian sur Facebook, combien sont-ils ? Alors là, le chiffre est très stable. C'est-à-dire qu'on a pas mal de sources, plus ou moins importantes, mais qui nous donnent chaque fois le chiffre. Comme si le chiffre avait marqué les auteurs antiques et à 3-4 près, c'est toujours le même chiffre qui revient, 70-74. Au début, c'est très peu de choses. C'est très peu. C'est très peu. D'ailleurs, ce n'est même pas tous les gladiateurs du Lulus. Il paraît qu'il y en avait 200 et il n'y en a que 70-74 sur les sources qui sont restés. Apparemment, le projet a été éventé donc à temps. Ils s'en vont. Ils n'ont pas d'armes parce qu'ils ne sont pas fous les romains non plus. Ils ne vont pas leur laisser des armes tranchantes à porter. Et c'est la grande chance de Spartacus. Ça, les sources aussi, plus tard, qui est très nette là-dessus. Ils sortent de Capoue et c'est encore de nuit. Ils tombent sur un chariot et ce chariot transporte des armes de gladiateurs. C'est pas possible. C'est du scénario. Ben non, parce que justement, c'est logique. Moi, je pense, et l'hypothèse en tout cas que j'apporte, c'est de dire que Spartacus ne veut pas mourir en gladiateur. C'est pas la question de mourir au combat qui le gêne. Il est un peu programmé pour. On n'est pas fait pour mourir dans son lit quand on fait son métier. Même avant d'être gladiateur. Mais mourir presque nu devant une foule qui crie, être un homme public comme il y a des femmes publiques, c'est-à-dire se donner en spectacle. Oui, c'est une forme de prostitution. C'est une prostitution. Ce sont des prostituées, les gladiateurs, à cette époque-là. Vous avez parlé des lupanins, donc la loupin ou la loudia, celle qui fréquente les lulus, c'est une prostituée. Donc on est vraiment là-dedans. Donc ça, il n'en veut pas. Il échappe, il s'en va. Il va tenter sa chance différemment. C'est ce qui l'encourt, c'est-à-dire la crucifixion. Il vaut mieux mourir dans l'arène. On est égorgé. C'est moins douloureux. C'est moins douloureux. Mais ça, il n'en veut pas. Et la chance, c'est qu'il tombe sur ces armes qui étaient justement prévues pour un combat qui certainement devait avoir lieu le lendemain ou le surlendemain. Donc c'est parce qu'il y a la perspective de ce combat, de cette mort humiliante, que cette évasion, cette grande évasion est déclenchée. À partir de là, il y a deux phénomènes. D'une part, le ralliement, 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 beaucoup trop grand d'ailleurs de tous les révoltés possibles à ces premiers hommes de Spartacus. Et puis d'autre part, la révélation chez cet homme-là d'un véritable génie stratégique. C'est bien un chef militaire auquel nous avons affaire. Nous y venons en votre compagnie, Eric Tessier, dans un instant. Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1 au cœur de l'histoire. L'évasion de la petite révolte de quelques dizaines de gladiateurs va devenir un phénomène de société, c'est-à-dire la rébellion de tout un peuple d'esclaves. Tout à fait. Même au-delà, puisque finalement, c'est là où on voit que l'histoire souvent ne tient pas grand-chose. Il n'y aurait pas eu ce fameux chariot d'armes, de boucliers, de casques, de glaives très aiguisées. Qu'est-ce qu'ils auraient fait ? Ils seraient partis chacun de leur côté. En plus, c'est tout sauf homogène. Les 70 gladiateurs, il y a là des Gaulois et on va dire assimilés, des Iber, des Celtibers et des Trance et assimilés, c'est-à-dire des Grecs, des Orientaux. Donc, ils n'avaient rien pour rester ensemble. ils trouvent des armes. Ils ont donc la capacité de constituer une bande de brigands. Ça aurait pu rester ça aussi et donc, ils vont rester soudés. En plus, il y a le Vésuve qui n'est pas loin. On est à Capon, on le voit. Le Vésuve, il suffit d'une nuit de marche un peu rapide on y arrive. Quand on se promène dans cette région de Naples, on retrouve tous les lieux de la fameuse... Donc, il faut imaginer ce que j'essaie de faire justement de la région vue du Vésuve qui n'a pas encore explosé à l'époque. On est plus d'un siècle avant la fameuse explosion. En 79. Donc, en 79 après. Et donc, là, il va se passer un phénomène je pense que Spartacus n'avait pas vu venir et qui ne doit franchement peut-être pas l'enchanter sur le coup. C'est tous ces esclaves qui sont autour. Il y a des dizaines de milliers d'esclaves tout autour du Vésuve. Donc, qui voient le Vésuve, c'est ces esclaves d'une économie esclavagiste comme on la définira Marx. C'est pour ça que Marx adore Spartacus. C'est son premier révolutionnaire. Et qu'un certain nombre de marxistes s'inspireront directement de Spartacus. Bien sûr. Et les Spartacias de plus tard en URSS. Et donc, c'est ces esclaves qui sont finalement le fruit d'une économie impérialiste capitaliste pour reprendre ce schéma là où on se dit finalement, plutôt que de semer du blé, on va faire de la vigne, on va faire de l'olivier pour pouvoir vendre ces produits dans le monde, romain qui est en train de se constituer. Et pour ça, on le fait à très bas coût de production par les esclaves que les guerres que l'impérialisme ramènent. Donc, ça fonctionne bien. À part que ces gens-là, il n'y a pas beaucoup d'avenir à être esclaves. Il y a l'opportunité de se révolter, de rejoindre ce gladiateur qui est déjà souvent finalement mythique, peut-être pour eux. Et donc, on voit arriver tout ce peuple d'esclaves et aussi des libres, des gens qui sont déclassés, des gens qui sont pauvres. Des fois, il vaut mieux être esclave dans une maison riche en ville plutôt que pauvres à la campagne sans protecteur, mais libres. Donc, c'est tout ce monde-là qui va rejoindre Spartacus et faire d'une bande de brigands une armée. Mais donc, est-ce qu'on peut dire que le personnage s'est laissé piéger dans cette affaire ? Est-ce que ce n'était pas du tout son but au départ de devenir le leader d'une révolution ? Contrairement, donc un peu à la légende, c'est pas, moi je dis, c'est pas Che Guevara en tunique. C'est ça. Il n'a pas un but. Lui, finalement, il n'a rien contre l'esclavagisme. Probablement, si ça n'arrive Socrate, il devait avoir des esclaves en son temps. Il n'a rien contre la gladiature, on en reparlera. Il va faire combattre des prisonniers comme gladiateurs. Il n'a même rien contre la crucifixion. Il fait crucifier des prisonniers romains. Donc, on ne peut pas dire que ce soit franchement un révolutionnaire. Ce serait plutôt un conservateur. Mais voilà, il est pris à ce propre jeu. Il ne peut pas vraiment refuser ces gens-là. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, ils viennent des mêmes endroits que les gladiateurs révoltés. Il y a là des Gaulois, il y a là des traces. Ils parlent à ces gladiateurs dans leur propre dialecte. Comment vous voulez faire ? On ne va pas les rejeter. Donc, on les garde, on leur donne les armes qu'on a prises sur des miliciens romains, des miliciens de Capoue ou autres qui ont été vaincus à ce moment-là. Et d'une bande de brigands gladiateurs, on va constituer une petite armée d'esclaves révoltés qui va faire boule de neige. Ça va devenir très dangereux. Une armée particulièrement vindicative, efficace et bien dirigée. Il y a un vrai génie stratégique chez Spartak. Un génie en tout cas. un vrai talent stratégique. Il y a un talent d'organisateur, c'est sûr. C'est quelque chose qui apparaît dans les sources. C'est quelque chose qui a été négligé, je pense. Quel âge a-t-il ? Est-ce qu'on peut savoir ? De toute façon, il peut difficilement avoir moins de 22-25 ans puisqu'il a apparemment un passé derrière. Il peut difficilement avoir plus de 30 ans parce qu'au-delà, c'est difficile de faire gladiateur. Donc voilà, on peut le situer là. C'est un homme qu'on considérait encore jeune. Pour l'époque, c'est un homme déjà mûr s'il a plus de 25 ans. Et donc, il a cette expérience de l'armée. Il sait qu'il faut forger des armes. Il sait qu'il faut surtout éduquer cette masse d'esclaves, les ordonner. Il est allé dans la... Peut-être pas dans la Légion romaine, mais en tout cas chez les auxiliaires de l'armée romaine. Il sait comment les légionnaires combattent. Et il va absorber, finalement, tout ce qui fait la force de Rome. Souvent, Rome a fait le contraire. Absorber ce qui faisait la force des adversaires. Là, le train va prendre la force de Rome pour la retourner contre elle. Et c'est ça, vraiment son vrai génie. C'est plus un tacticien aussi puisqu'il voit les faiblesses de l'ennemi. Il en tire parti. Et avec ce grand mérite, c'était d'essayer de mettre ensemble des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Les Gaulois, les trans. Je pense que pour se comprendre, ils doivent parler latin. C'est le seul moyen. Ils baragouinent une sorte de latin pour pouvoir se comprendre. Ça n'aurait sans doute pas duré très longtemps. Ça n'a pas duré longtemps. À chaque fois qu'il y a un succès, les Gaulois sont enivrés par leur succès, font bande à part et se font complètement vaincre. écrasés par les Romains. Cher Gaulois. Alors la réponse en face du Sénat de la République romaine est une réponse progressive et pas très adaptée, en tout cas dans les premiers temps. Il y a toujours un temps de retard. C'est-à-dire que les Romains ont du mal à se dire c'est une révolte d'esclaves donc c'est dangereux. Non, les esclaves ça ne sait pas se battre. L'armée romaine est invincible. Il y a un mépris du citoyen romain pour les esclaves. même des premiers officiers qui ne prennent pas les mesures réglementaires de base et qui se font surprendre comme des bleus. Donc il y a toujours une différenciation entre la réponse et la réalité du danger. On a toujours finalement un coup d'avance chez Spartacus et il faut attendre l'apparition d'un homme finalement qui apparaît comme le méchant dans les livres dans les films sur Spartacus c'est Crassus. Crassus c'est l'anti-Spartacus du point de vue du mythe. Si Spartacus c'est un révolutionnaire lui c'est un affreux capitaliste il aime beaucoup l'argent c'est un businessman il a fait fortune on dirait dans l'immobilier il y a peut-être la moitié du foncier de Rome qui lui appartient il est richissime il lui manque finalement une grande victoire militaire pour avoir un grand avenir politique il a un grand adversaire politique à ce moment-là c'est Pompée qui lui est riche de ses victoires militaires donc lui alors que personne ne veut y aller parce que tout le monde commence à s'inquiéter de ce nouvel Hannibal qui rôde autour de Rome lui il dit moi j'y vais moi je lève une armée une véritable armée ce qui n'a pas été fait jusque-là enfin Spartacus a trouvé un homme à sa mesure si je puis dire une réponse du répondant il a trouvé du répondant il est dur Cassius il va réinstaurer une vieille technique une vieille sanction de l'armée romaine républicaine c'est la décimation une cohorte à lâcher vous faites bien d'en parler parce que je l'ai évoqué tout à l'heure et j'allais oublier c'est une grande dureté c'est une dureté mais c'est tout ce qu'il y a de plus réglementaire c'est-à-dire que c'est très républicain dans le sens une cohorte à lâcher devant l'adversaire elle n'a pas voulu mourir devant l'adversaire mais qu'à cela ne tienne elle va mourir de la main de ses propres camarades on en prend 1 sur 50 1 sur 10 1 sur 10 on décime mais c'est pas de clarmée c'est-à-dire c'est une cohorte 500 hommes donc ça veut dire 50 hommes qui ont condamné à mort mais une mort qui est terrible c'est-à-dire que chacun va frapper d'un coup de bâton sur la victime et donc ils vont être complètement disloqués et sous les yeux de tout le reste de la Légion c'est extrêmement pédagogique comme méthode les autres après il vaut mieux mourir au combat que de mourir comme ça parce qu'en plus c'est une mort civique même si à imaginer qu'on s'en sorte on est mort on est privé de l'eau et du feu il y a une confrontation Crassus-Spartacus qui est un moment extraordinaire c'est le grand moment dramatique de l'histoire c'est un moment dramatique c'est vrai que c'est comme on dit c'est donne verre et bien trovato si ce n'est vrai c'est bien trouvé mais c'est je pense vrai puisque les sources sont tout à fait sur la même longueur d'onde si on peut dire c'est que Spartacus va jouer son vatou il sait qu'il est en état d'infériorité pour la première fois parce que les Gois encore une fois ont fait sécession et il veut tuer Crassus il sait qu'à l'époque de toute façon les généraux romains combattent en première ligne on peut le voir on le voit sur son cheval il faut percer il a là son commando de choc avec les anciens gladiateurs c'est jouable il tue même son cheval lui Spartacus ça veut dire je brûle mes vaisseaux je ne reviendrai pas il y a un côté sacrificiel il y a un côté aussi très malin si je ne suis pas sur mon cheval qui va me reconnaître au milieu de mes hommes donc je ne serai pas la cible de toutes les flèches et de tous les pilins donc il va essayer de percer il va tuer deux centurions nous dit certaines sources il va être touché de flèches il n'arrivera pas à toucher Crassus lui sera tué et son corps va rester sur le champ de bataille et les 6000 prisonniers que les romains ont fait seront donc crucifiés entre Capou et Rome ça a dû être un spectacle épouvantable vous dites qu'on n'a pas monté évidemment 6000 croix ça semble difficile peut-être techniquement mais bon on a pris ce qu'il y avait sur place les arbres et on les a cloués sur ces croix improvisées je pense en tout cas Eric Tessier Spartacus entre le mythe et l'histoire vous avez compris que c'est une remise des pendules à l'heure c'est édité chez Perrin et puis je signale également la réédition de l'ouvrage référence de Jean-Paul Brisson également sur Spartacus qui sort en ce moment même Bonjour Hélène Amorna Bonjour Franck bonjour à tous alors aujourd'hui avec les experts européens nous allons nous intéresser à tous ces français qui partent travailler à l'étranger comment préparer son départ comment s'adapter comment faire la différence entre les illusions et la réalité et puis surtout comment anticiper son retour nous avons les réponses avec les experts on attend vos questions au 3921 c'est 34 centimes d'euros la minute Merci Hélène J'ai sous les yeux une page du Figaro littéraire alors c'est un pur hasard mais sur la même demi-page on parle de l'ouvrage d'Éric Tessier sur Spartacus et de celui de Thierry Laine sur la conspiration du général Mallet sujet hilarant et tragique en même temps nous en parlerons-nous demain 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 Sous-titrage ST' 501